bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une salade de chou fleur avec des oeufs alors pour cette recette ici là j'ai 800 g c'est du chou fleur congé si vous avez du chou fleur frais c'est mieux ensuite il vous faut deux oeufs vous pouvez en mettre plus aussi moi j'en mets juste deux pour mettre un par personne puisque c'est une salade pour quatre personnes ici là j'ai fait j'ai préparé une vinaigrette avec quelques feuilles de persil que j'ai ciselé une cuillère à soupe de moutarde deux cuillères à soupe de vinaigre quatre cuillères à soupe d'huile avec du sel et du poivre et puis là il nous faudra 300 ml d'eau pour faire cuire nos chou fleurs et nos oeufs qu'on va faire cuire d'ailleurs en même temps et bien c'est parti pour notre recette on dépose et bien les fleurettes ensuite je vais déposer mes oeufs dans la cuve je vais mettre mes 300 ml d'eau et ensuite et bien je vais programmer une cuisson rapide je dépose mes fleurettes de chou fleur dans la cuve voilà les fleurettes sont encore congelés je viens juste de les sortir ah c'est pas très grave le seul inconvénient je dirais c'est que le préchauffage sera un petit peu plus long on va ajouter et bien on va ajouter nos 300 millilitres d'eau on va pouvoir mettre nos oeufs également dans la cuve et on va programmer la cuisson on programme en mode manuel on va programmer une cuisson sous pression ou cuisson rapide on va programmer cinq minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je ferme mon couvert allez on se voit tout à l'heure pour la fin de la recette pendant la cuisson moi j'ai préparé un petit saladier d'eau froide ce sera pour mettre les oeufs quand ils seront cuits la cuisson est terminée on peut ouvrir notre okéo allez je prends mes oeufs avec une cuillère et je vais mettre mes oeufs dans saladiers d'eau froide ensuite je vais égoutter la cuve de mon couquet eau et bien j'ai déposé mes fleurettes de choux fleurs dans un saladier puis on va laisser à refroidir dans un premier temps à lire libre et puis qu'est ce qu'on va faire et bien pendant ce temps là on va pouvoir et caler nos oeufs ça s'enlève relativement très facilement une fois que mon oeuf est calé ben je vais le mettre dans le saladier avec l'échouffleur et bien on laisse tout ça refroidir à l'air libre je vais maintenant placer mon saladier avec mes choux fleurs et mes oeufs dans le frigo pendant au moins deux bonnes heures pour que ce soit bien frais j'ai sorti mon saladier du frigo j'ai coupé mes oeufs en morceaux maintenant je vais rajouter la vinaigrette et bien dans le saladier on va mélanger tout ça une fois que c'est bien mélangé vous n'avez plus qu'à déguster je vous dis au revoir et à bientôt d'autres recettes